Pas d'antenne relais, non, pas si près. C'est le projet d'aucun villageois des alentours ne s'en vouloir. Les propriétaires situés à proximité s'inquiètent des éventuels risques sur leur santé. Moi, pour mon passmaker, je sais qu'il n'y a rien de fiable. Ils ne peuvent rien garantir la fiabilité de l'appareil, comme quoi il ne subira pas des dommages dus aux ondes. Ça, ils ne peuvent pas le garantir. Merci. J'ai deux enfants et on est inquiets par rapport à l'antenne 4G qui va être montée à 180 mètres de chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune information sur le type d'onde. Ces riverains déplorent aussi un manque de communication sur la construction des installations. On a su par hasard qu'il allait y avoir une antenne relais qui s'est implantée ici en voyant ce panneau qui était là dans le fossé, en fait, plié en deux. C'est un voisin qui nous a prévenus. Donc on a fait une pétition pour pouvoir avoir un peu plus de poids face à la commune, pour aller voir le maire. Et en fait, ils ont commencé les travaux trois jours après qu'on ait commencé à faire signer la pétition. Au-delà de Gramont, d'autres Aveyronais se plaignent, comme dans cette ferme où l'agriculteur se dit cerné par de nouveaux émetteurs-récepteurs de téléphonie mobile. La première antenne se trouve à 600 mètres de la maison, à l'ouest. Une deuxième antenne qui vient de voir le jour, il y a une vingtaine de jours, ici à l'est. Et ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a un troisième projet à 200 mètres au sud de la maison. Les deux maires expliquent agir pour l'intérêt général de leurs administrés. L'accès à Internet pour tous, partout en France, est une promesse de l'État. Les deux élites ne souhaitent pas accorder d'interview pour le moment. L'accès à Internet pour tous, partout en France, est une promesse de l'État.